Le mois dernier, j'ai célébré mes 5 années en tant qu'entrepreneuse et mes 6 années de voyage à plein temps. Et donc j'ai pensé que je pourrais peut-être partager avec vous quelques conseils pour démarrer, en tout cas si vous avez ce projet également. Allez, c'est parti ! J'ai vraiment commencé à créer mon business en ligne tout simplement parce que je ne voulais pas vivre sédentaire et je voulais continuer à voyager. En fait, je voulais pouvoir travailler tout en voyageant et avoir des horaires flexibles. Donc en posant les mots, je voulais être une nomade digitale. Même si à ce moment-là, je ne savais pas encore vraiment que c'était ce terme qui était approprié. Par contre, ce que je savais, c'est que je voulais être entrepreneuse. Et c'est ainsi que mes deux activités, tout d'abord de webmarketing et ensuite de coaching business, ont commencé à avoir le jour. La première en Australie et la deuxième en Thaïlande. Alors, au début, ça n'a pas été un voyage très facile. Alors, je parle du voyage d'entrepreneuriat. Et la première année a sans aucun doute été la plus difficile, mais sans aucun doute également la plus enrichissante. Et donc, si vous songez à créer une entreprise pour gagner cette liberté géographique, que ce soit pour voyager à plein temps en tant que nomade ou tout simplement pour pouvoir travailler depuis chez vous et avoir donc des changements majeurs dans votre vie, voici quelques mesures à prendre en compte. La première, c'est qu'il faut vous inspirer. Bien avant de commencer tout ce processus et même de partir en voyage, j'avais lu le livre de Tim Ferriss, vous savez, « La semaine des 4 heures » et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont lu. Et dans ce livre, en fait, Tim Ferriss, il décrit un processus qu'il appelle « dreamlining ». Il s'agit tout simplement d'écrire et de penser à tout ce que vous souhaitez et de trouver les moyens, les façons, les étapes pour pouvoir y accéder. Peut-être que vous voulez créer une entreprise, peut-être que vous voulez voyager à plein temps, peut-être que vous voulez vous rapprocher de votre famille, peut-être que c'est de prendre sa retraite à 30 ans, quel que soit ce que vous décidez, l'idée est toujours la même. Il faut optimiser votre vie et votre entreprise. supprimer les réunions qui ne servent à rien, supprimer les décisions que vous n'avez pas à traiter sur lesquelles vous ne devez pas agir, et tout ça dans le seul et unique objectif de maximiser vos résultats. En gros, on réutilise la loi de Pareto avec les 20-80. Vous devez faire 20% des choses les plus nécessaires pour obtenir 80% de résultats. En fait, c'est un bon livre, non pas sur la réalité de création d'entreprise, sur le fait qu'on va travailler seulement 4 heures par semaine. En clair, on sait bien que c'est très peu probable, surtout au début. Mais en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que grâce à Tim Ferriss, il a ouvert les yeux à beaucoup de gens sur ce qui était possible. Être inspiré et finalement poussé à réfléchir ce que vous voudriez vraiment, il faut avouer que c'est quand même un bon point de départ pour pouvoir avoir la vie que vous souhaitez. Alors comment on fait pour visualiser la vie que vous aimeriez vraiment ? Il faut tout simplement que vous vous posiez les bonnes questions. À quoi doit ressembler votre journée, votre semaine, votre mois ? À quoi ressemble la maison que vous souhaitez ? À quoi ressemble le job que vous voulez ? À quoi ressemblent vos loisirs ? Vous devez tout simplement réfléchir à quoi devraient ressembler tous ces éléments qui vous tiennent à cœur et avoir une vision claire de ce que vous voulez. Ensuite, vous allez analyser la vie que vous avez actuellement et vous allez voir à quelle distance vous êtes de vos objectifs, de vos rêves, de vos projets. Et c'est là qu'intervient la dernière question. Quelles sont les étapes que je dois entreprendre plus ou moins grandes, à plus ou moins long terme pour pouvoir acquérir, accéder à ce que je souhaite ? Et voilà, une fois que vous avez fait votre liste, vous programmez toutes vos étapes et vous passez à l'action. Bon, pas dans 10 ans, bien sûr. Vous passez à l'action. Donc l'étape numéro 2, ça va bien sûr avec le passage à l'action. Il faut décider et prioriser. On est d'accord ? Vous avez envie de changer de vie ? Alors faites-le ! Vous décidez, vous vous engagez. Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça ? Oui, 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 je vous assure. C'est vraiment aussi simple que ça. Vous rêvez de créer votre entreprise, de voyager à plein temps, d'avoir des enfants, d'être proche d'eux ? Je ne sais pas, moi, tout ce que vous voulez, acheter une voiture, devenir prof de pilates ? Vous pouvez le faire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui le font. Alors vous, qu'est-ce que vous faites pour vous engager ? Est-ce que vous êtes déterminé, et en tout cas suffisamment déterminé, pour travailler pendant des jours ou pendant des soirées pour pouvoir atteindre ces objectifs ? Est-ce que vous êtes prêt à dire non ? Est-ce qu'il va détourner votre attention ? Est-ce que vous êtes prêt à peut-être choisir un peu mieux votre entourage, de gens qui vont vous soutenir dans ces projets-là ? Pensez-y longtemps et sérieusement. Et si la réponse est toujours oui, eh bien, toutes mes félicitations ! Bravo, bravo, bravo ! Vous êtes à la première étape de création d'une entreprise. Cela semble si simple quand je le dis comme ça, mais on peut clairement dire que c'est l'étape la plus compliquée. C'est l'étape où finalement les gens abandonnent. Ils ont une idée, ils ont une envie, au plus profond d'eux, ils savent que c'est le chemin qu'ils doivent emprunter. Mais voilà, ils ont peur et plein d'autres choses qui font qu'ils ne passent pas. Donc, c'est vraiment l'étape la plus difficile à faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui vivent par défaut, le fameux 9h-17h dans un job qui ne leur plaît pas, mais surtout qui le disent, qui s'en plaignent, qui disent qu'ils n'aiment pas leur job. Je ne parle pas de ceux qui ont cette vie, mais qui l'ont choisi et qui l'apprécient. Je parle de ceux qui, malheureusement, avec tout ce qu'ils en pensent, continuent d'avoir cette vie-là. Si vous faites partie de ces gens, on revient au tout début de la vidéo. D'accord ? Parce que vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. L'étape 3, c'est agir et comprendre au fur et à mesure. Il ne s'agit pas d'attendre que tout soit mis en place, les fameux canards alignés, avant d'agir. Quand j'ai décidé que j'allais arrêter de m'entourer avec des gens toxiques, que j'allais quitter un boulot qui m'étouffait plus qu'il ne m'épanouissait, que j'allais arrêter de mettre mes passions au placard. Alors, c'est peut-être une décision un peu extrême, mais j'ai tout quitté, j'ai tout vendu et je suis partie. J'ai dit, ok, je m'en vais. Donc, j'ai pris 6 mois pour organiser tout ça, un tout petit peu plus, si mes souvenirs sont bons, je finis par oublier. Et je me suis dit, de toute façon, je pars à l'aventure pendant un an, en tout cas, c'est ce qui était prévu. Et si ça ne me plaît pas, c'est pas grave, je reviens. Puisque c'est organisé. Attention, il ne s'agit pas d'être imprudent, mais on peut prendre des risques et faire des choses calculées. Et deux ans plus tard, une fois que j'étais partie et que ça faisait déjà deux ans et que j'ai dit, ben oui, voilà, mais en fait, oui, c'est cette vie que je veux. Eh bien, j'ai créé ma boîte. Je ne savais pas trop où j'allais, je ne savais pas trop encore comment j'allais trouver des clients, mais je l'ai fait. Et au fur et à mesure que j'ai créé ma boîte, j'ai appris de plus en plus. Alors oui, j'avais des notions au préalable, mais ça n'empêche pas qu'entre connaître et savoir, ça n'a rien à voir avec le faire. Et aujourd'hui, six ans plus tard, eh bien, ça fonctionne. Et maintenant, je suis passée à l'autre étape, celle qui vraiment me tenait à cœur, c'est d'accompagner les gens à faire de même. C'est d'accompagner les gens à créer un business qui va leur permettre justement d'avoir cette indépendance géographique. Soit pour pouvoir se rapprocher de leur famille en restant à travailler à la maison, soit pour pouvoir voyager. Le temps vous appartient et vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, il est flexible maintenant que vous êtes votre propre patron avec un business en ligne. Et donc, vous l'aurez compris, au tout début, je ne savais pas trop à quoi ça allait ressembler, mais voilà, je suis passée à l'action. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre et à faire ça de mieux en mieux au final. Je me souviens encore le jour où j'ai laissé mes clés d'un appartement complètement vide. Et en fait, j'étais complètement submergée à la fois de peur, d'une satisfaction, mais tellement profonde. Mais une liberté, c'était assez difficile à combler, à garder toutes ces émotions en soi. Mais voilà, j'y étais, je l'avais fait. Je n'étais pas encore partie, mais je n'avais déjà plus rien. Enfin, le processus était largement engagé. Je n'avais plus de boulot déjà. Voilà, ça fait du bien. Donc, j'étais déjà comblée par rien que le fait d'avoir décidé d'agir. Et six ans plus tard, je peux vous dire que c'est clairement toujours la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. En fait, je ne vous dis pas tout ça pour vous jeter mon bonheur et ma satisfaction au visage. Pas du tout. C'est juste pour vous montrer que je suis comme vous. J'avais une vie simple. Je ne suis absolument pas issue d'une famille riche qui puisse, je ne sais pas, me donner des millions et faire que je voyage en permanence sans travailler. Pas du tout. Je suis comme tout le monde. Et en fait, je voulais juste partager ça avec vous pour vous montrer qu'en fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire parce que je ne suis personne. Je n'ai rien de plus. Je ne suis pas un génie. Je n'ai pas des millions. Je ne suis pas gagnée au loto. Je me suis à un moment donné, donné les moyens, pardon pour la répétition, mais donné les moyens de le faire. Et comme toutes les choses de la vie, eh bien, après, ça s'est forgé au fil du temps. Tout ça parce que j'ai pris une décision, j'ai bougé un peu mes fesses et je me suis engagée à agir. Alors vous, qu'est-ce que vous voulez ? Plus d'excuses ? Commencez, agissez. Allez-y. Ça vaut vraiment le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, qui ont en tout cas cette ambition, vous avez dans la description un guide que vous pouvez télécharger qui sont justement le récapitulatif des étapes pour créer un business en ligne. Sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501